Je vais vous parler du livre de Glendon Swarthout, Holmes Man, paru aux éditions Geinmeister. Ce n'est pas un livre facile à présenter, parce qu'il parle du mythe américain dans toute sa grandeur et toute sa tragédie. Il parle du mythe de la frontière, de ces hommes et ces femmes qui sont venus apporter la civilisation au bout du monde, au bout des plaines des Etats-Unis, au milieu du XIXe siècle. Donc ils sont venus nombreux à s'installer pour construire des routes et des villes, mais ils ne connaissaient pas toutes les conditions de vie, ils ne connaissaient pas toutes les difficultés. Ils sont arrivés comme ça, avec rien, ils sont partis de rien, et certains sont aussi repartis avec rien du tout. C'est le cas de quatre familles. Les femmes ont perdu la raison, les conditions de vie étant ce qu'elles sont. Cet hiver-là, dans le blizzard, elles ont perdu la tête. Les maris ne peuvent pas s'en occuper. Et pourtant, il faut bien en faire quelque chose. Alors on va les traiter comme des marchandises et on va se dire qu'on va les ramener dans leur famille, dans l'Est, vers la civilisation. Le voyage est long, il prend cinq semaines dans les plaines désertiques et évidemment, personne ne veut y aller. C'est donc Marie-Bie Cuddy qui va se dévouer pour emmener ses femmes dans un chariot fermé. Et elle va se faire accompagner de George Briggs, qui est un voyou, un fruit pourri même, comme elle dit. Elle va le retrouver à deux doigts de la mort et passer à marcher avec lui. Si jamais elle lui sauve la vie, ce sera son homesman, son rapatrieur. Et le voyage commence, et je ne vous dis pas comment il se finit, parce que vous ne pourrez jamais imaginer ce qui va se passer pendant ces cinq longues semaines à travers le désert.